Et yo tout le monde c'est les mochers, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Warcraft Rumble les gars, une vidéo sponsorisée donc merci à eux pour la confiance. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu le jeu dans sa globalité, je vais aussi vous expliquer pas mal de petites choses. Donc s'il y en a qui ont déjà téléchargé le jeu, et bah n'hésitez pas à regarder cette vidéo pour en apprendre un peu plus. Et si jamais il y en a que ça vous intéresse de tester, n'hésitez pas à télécharger avec le lien dans la description ou dans les commentaires. Voilà, donc comment ça se présente ? C'est un jeu avec un mode campagne, voilà. On va dire que pour le moment c'est le mode principal, le mode campagne, vous allez jouer en solitaire contre des adversaires de plus en plus difficiles. Alors c'est très très simple au début, et en fait ça monte crescendo, donc vous améliorez vos troupes, vous améliorez votre skill, et après vous débloquez des coins de la map, vous voyez, hop, juste ici. Et ça c'est de plus en plus compliqué au fur et à mesure. Hop, on va juste récupérer les petites récompenses. Alors attendez, hop, on a juste les petits skins. Voilà, on est parti direct dans la première game, puis je vais vous expliquer au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Donc c'est un mode solitaire où il y a 70 missions je crois pour le moment, mais chaque mois, voire chaque semaine, il y a des nouveaux challenges. Donc ils rajoutent des fonctionnalités au fur et à mesure, il y a des raids aussi de possibles. Vous allez voir, c'est très intéressant. Alors comment ça se présente ? En gros, c'est une map, vous avez votre base, la base ennemie, et le but c'est de poser vos troupes et d'aller détruire la base ennemie. Vous avez pour ça une barre d'or, chaque troupe coûte de l'or, et bien évidemment le but c'est d'accumuler un maximum de troupes pour détruire l'adversaire en un push. Vous pouvez récupérer les mines juste ici, ou les coffres plutôt, pour récupérer de l'or. Et voilà, globalement c'est très très simple. Le but c'est d'aller casser la gueule du petit vautour en face de nous, et on est parti. Il y a à peu près 60 cartes je crois pour le moment, donc troupes et sorts, parce qu'il y a aussi des sorts. Hop, et vous voyez c'est ce que je vous disais en bas, hop, on a le... On a pardon, notre barre d'élixir. Ok on est à 10, on va pas rester à 10 pour éviter de perdre. Hop, on va mettre ça juste ici, on va peut-être envoyer un zap pour aller détruire tout ça. Voilà, on a récupéré le coffre. On va attendre, on va attendre un petit peu d'être à 10, il y a à peu près 60 personnages, c'est uniquement l'univers de Warcraft. Donc si jamais vous avez déjà joué à Warcraft sur la version PC, les gars ça devrait vous parler de fou. Puisque c'est exactement le même univers, les mêmes champions, les mêmes héros. Donc ça devrait vraiment vous parler. Là vous voyez qu'on a un bon petit push, donc on a le dragon qui a pas mal de points de vie en aérien. Et on va envoyer derrière les petites troupes avec la portée, on va prendre là le premier point de contrôle. Et du coup une fois qu'on a débloqué ce point de contrôle, on peut poser les troupes du coup un peu plus en avant. Alors on va rajouter un petit peu sans trop s'enflammer non plus pour voir un petit peu ce que ça donne. On va peut-être récupérer, hop, de l'autre côté voir un petit peu ce que ça donne aussi. Donc c'est vraiment le même univers que Warcraft, si jamais vous avez joué à la version PC ça devrait vous parler. Ok on va attendre d'être à 10, ok ça se passe plutôt bien pour le moment. On a 3 troupes encore en vie. Hop on va envoyer ça juste ici. Et là on peut envoyer le push final je pense. Alors il y a... Hop. Et vous voyez, regardez le DPS derrière le dragon là. Voilà. On est déjà trop fort, est-ce qu'on serait pas déjà un peu joueur professionnel sur le jeu ? Moi je pense que si. Je pense qu'on est déjà professionnel les gars, hop. Au fur et à mesure vous débloquez des récompenses, vous pouvez améliorer vos cartes, vos sorts. Donc c'est plutôt pas mal. Là on va voir ce qu'on peut débloquer, si on peut améliorer des choses ou pas. On récupère nos petites pièces, hop. Parfait. Et euh... Est-ce qu'on peut améliorer des trucs ? J'ai pas l'impression, on va continuer je pense. On va continuer tranquillement, hop. On passe au suivant et euh... Alors ! Deuxième partie. On regarde un petit peu la map, on voit qu'il y a des coffres, on voit qu'il y a des choses à débloquer. Donc on reste à l'affût. Ok, on attend d'être à 10. On va envoyer ça... On va envoyer le mineur je pense. Ça coûte pas cher, ça récupère l'or, c'est super efficace. Ensuite on va envoyer... Moi j'aime bien envoyer les... Des petites troupes... D'abord envoyez vos troupes de portée en défense et ensuite vous pouvez les protéger devant. En général ça marche plutôt bien. Ok, on va envoyer un bon petit push à gauche. On peut peut-être envoyer un autre mineur derrière aussi pour aller gérer ça. Ok, il y a du monde qui arrive. C'est vrai que c'est assez pratique quand même de jouer sur iPad. Puisqu'il y a quand même pas mal de choses à surveiller. Ok, on a récupéré pas mal de choses là. Ça peut être intéressant. On va peut-être pouvoir, comme tout à l'heure, poser juste à côté. Ah ouais là. Une fois que vous avez un gros push, en fait c'est trop trop fort. Une fois que vous avez un gros gros push, on va one-shot toutes ces troupes. Et là on spam. Et là on spam. Et là mon gars ! Et là mon gars ça ! Est-ce qu'on peut le one-shot ? Ah pas sûr qu'on peut... Ah il y a du monde qui arrive quand même. Ouais, on va pas le one-shot. Je pense qu'on va repartir tranquillement. On va repartir fond du terrain. Merde. Et on va essayer de passer par la droite. Je pense pas qu'on puisse le tuer. Ouais voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Hop. On va être patient. Donc c'est vraiment important les gars, j'insiste. Mais vous avez trois types d'unités dans le jeu. Vous avez les troupes aériennes, les troupes de portée et les troupes de corps à corps. Les troupes aériennes sont plutôt efficaces contre les troupes de corps à corps. Les troupes de corps à corps sont plutôt efficaces contre les troupes à distance. Et les troupes à distance sont fortes contre les troupes aériennes. C'est un petit peu un pierre-feuille-ciseau. Si jamais il y en a à qui ça parle. Ok, on va faire ça. Il nous a repris la base juste ici, mais c'est pas trop grave. Ça m'inquiète pas plus que ça. Hop, on va faire ça, ça, ça. Là, on a un bon petit push. Ça va être serré là. Ça va être plutôt serré. Faudrait que ça reste en vie. Allez, faut qu'on le fasse tomber. Allez, allez. Ok, c'est pas mal. Non, je me suis raté. Je voulais poser ici. Mais je suis un fou ou quoi ? Je peux pas poser ici ? Alors, hop. Nice. Voilà, c'est bon, je pense. Nice, nice, nice. Ok, deuxième victoire. Donc voilà, globalement, un petit peu le jeu. Je pense qu'on va se faire une troisième et dernière mième pour terminer cette vidéo. Mais globalement, il y a aussi cinq grandes familles. Le baron... Non, la famille Undead. La famille Blackrock. La famille Horde. La famille Beth. Et la famille Alliance. Donc il y a cinq familles avec cinq héros à chaque fois. Le baron de Rivender. Le général de Dracizat. Gommage Ogier. Gommage Ogier et Jaina. C'est des noms, les gars. C'est super compliqué à se souvenir si vous n'avez pas l'habitude du jeu. Mais je pense que ça va venir quand même assez rapidement. Hop, on va récupérer tout ça. Voilà, la campagne qui est vraiment importante pour progresser. Et vous voyez, juste ici, vous avez la liste un petit peu de ce que vous pouvez débloquer au fur et à mesure où vous avancez. Vous voyez, il y a les guildes qui arrivent dans pas longtemps là. Je suis à 7 sur 10. Allez, on s'en fait une petite dernière. Une petite dernière pour la route, les gars. Petite analyse de la map. Ça, c'est bien qu'on ait un petit délai avant le début. Hop, ok. Donc on a une tour. On a des coffres ici. Des trucs à récupérer là. Ok, il faudrait que j'aie un mineur en main de départ. Ce serait cool. Sinon, on va envoyer vite ça. Hop. Ça, on va l'envoyer sur le côté. J'aimerais bien que ça parte sur le côté. Voilà, vous pouvez changer la direction des troupes. J'ai oublié de le préciser avec les flèches. Donc là, si j'ai envie que ça parte tout droit, je peux faire comme ça. Hop. Ok, on a réussi à sécuriser tout ça. Je pense qu'on va d'abord défendre ici. On va d'abord défendre ici. On va rajouter un petit truc là. Voilà. Ah, ça fait pas mal de dégâts en zone. C'est plutôt cool. Ok. Je pense que c'est mieux. En vrai, je pense que c'est mieux de les envoyer d'abord à droite. Là, ça permet de défendre avec la tour. D'accumuler mes troupes. De garder mon or. Alors, attendez. On va envoyer un bus à droite là. Oh, vite. Vite, vite, vite. Est-ce que je peux récupérer avant lui ? Ah non. Ah non. Je crois qu'on ne va pas le récupérer avant lui. Ok, on a un bon push à droite. Attendez, on va le 3 couronnes. On va le 3 couronnes, non. Mais ok. Eh bien, écoutez. Petite. On a le temps d'en faire. Allez, on en fait une, les gars. J'ai envie d'aller jusqu'au boss, en fait. J'ai envie de vous montrer un boss. Pour vous montrer un petit peu la difficulté. On va finir cette partie de la map. Hop, on récupère les récompenses. Lui, il était pas mal, lui. Hop, niveau 4. Vous voyez que ça augmente les stats. Ça augmente les points de vie, les dégâts. On va augmenter lui. Hop. Parfait. Et évidemment, notre dragoonné national. Ok. On récupère les récompenses. On a débloqué le PVP. Ok, on va pouvoir jouer contre d'autres joueurs. Pourquoi pas vous affronter, si jamais ça vous plaît. Conner, ok, ok. Moi, je vais faire la campagne. Laissez-moi faire la campagne. Hop. Allez. Et c'est 5. Je sais pas si c'est 5 par mission à chaque fois. En général, c'est 4 missions simples et un boss. Alors. Petite analyse de la map. Hop. Il a pas l'air super chaud de la night. Ok, c'est parti. C'est parti. Mon Kiki. Là, il y a du monde qui arrive. Non, mais vas-y. Il fait des... Mais c'est n'importe quoi, là. C'est lui qui a récupéré l'or, du coup. Super. Yes. Non. Il s'est fait... What ? Mais ça fait trop de dégâts. C'est abusé. Attendez, on se fait assigir de partout, là. C'est quoi ce délire, là ? Hop. Petit zap pour aider. On s'est fait terminer, là. On peut pas... Ok. Là, ça va être chaud. Ça va être plutôt chaud. On va pas défendre à droite. Ok, on va défendre maintenant. On a pris à gauche. Ça, c'est cool. On va prendre quelques dégâts. C'est normal, hein. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, c'est pas notre... Notre base principale. Donc, on est tranquille. On va essayer de protéger un petit peu. Ça, on va laisser mourir. C'est pas trop grave. On va se concentrer surtout sur la droite. Est-ce qu'on a assez ? Non, on va patienter. On va patienter. On va patienter d'être à 10. On check quand même s'il y a des coffres pour récupérer de l'or. On a le mineur. Hop. On va récupérer de l'or. Avec sa petite foireuse. Regardez là. Hop. Ça coûte que d'un. Et vous allez récupérer plus d'eux. Du coup, on va poser derrière. Voilà. On va faire un petit push juste ici. Ça, ça va se faire en one shot. Voilà. Les petits troupes comme ça, vous pouvez les laisser mourir. C'est pas trop trop grave. Et là, on a moyen d'enchaîner avec encore un gros push là. Oh oui. Ok. On pose dès qu'on a assez. On a assez pour le zap. Allez, allez. Il a bien défendu aussi. Voilà. C'est game, je pense. Merde. J'aurais dû attendre un petit peu pour gérer les petites troupes. Ok. Nice. On a eu un petit peu de mal au début quand même. On sent que ça augmente le level up. Ah, c'est cool. On upgrade pas mal au début. En fait, de toute façon, plus vos cartes vont s'améliorer, naturellement, plus la difficulté va augmenter en face. Ok. Parfait. Allez, c'est parti les gars. Mission difficile. Comme ça, on finit la vidéo en beauté. Petite hop. Merde. Alors. Donc, on a un coffre à trois. On a une base ici. Une rude ici. Et un gros canon. Ah ouais, ça fait... Il a l'air... Ah ! Ok, je capte. Je capte, je capte. Ça fait spawn des troupes ou ça tue, à votre avis, ma troupe ? Je sens que ça va one-shot ma troupe. Oh, putain, c'est horrible. Oh, c'est horrible, les gars. Ah ! On peut... Non, ça va pas passer à travers, je suis nul. Je vais me faire canarder de partout, là. Oh ! Ouah, les dégâts de fou ! Ok, là, va falloir focus. Va falloir focus, parce que ça a pas l'air d'être la même. J'espère que c'est valable pour lui, parce que si ça tape que moi, ce sera abusé, quand même. On a pas d'or à récupérer à portée. On va poser ça à fond du terrain derrière la tour. On va mettre ça en aérien aussi. Ok, il faudrait qu'on pose un petit truc au corps à corps pour aller gérer ses troupes. Voilà. On va mettre un petit zap pour aller aider tout ça. Ok. Ah, ça fait vraiment mal contre les troupes aériennes, là, ces trucs. Ok. Non, mais les gars, c'est impossible, hein. C'est 100% impossible, hein. Ok. On a peut-être le temps de faire tomber ? Ok, 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 ça y est. On arrive enfin un peu à s'installer. Tranquillement. Là, on a des troupes au CAC, donc on va envoyer des troupes aériennes pour défendre ça. Voilà, on évite le canon. Ok, ça one shot. Et là, on va faire un petit push. J'ai bien envoyé un petit push derrière. Allez, c'est parti, les gars, on bombarde. On va envoyer... On peut envoyer un petit truc là-dessus, je pense. Hop, on va rediriger ça vers l'autre côté. Comme ça, les deux troupes vont se rejoindre. Et là, on va faire quelque chose d'intéressant. Ça a combien de points de vie, cette merde-là ? Ça a beaucoup de points de vie. Ok, c'est pas mal. Attends, à chaque fois, je me fais bait, je peux pas poser de troupes ici. Ok, on est pas mal. Déjà, on a réussi enfin à défendre. Est-ce qu'on passe par la gauche ? On va plutôt passer par la gauche. J'ai l'impression que le canon, il tape plus à droite. Donc, on va plus passer par la gauche. Hop, on va poser ça ici. Il reste une minute. On va faire attention aussi au chrono. J'ai besoin d'attention. Ok. Allez, vite, il faut que je cycle. Nice. Ok, on récupère ça. Oh, ça va tout droit. Oh, ça va tout droit. Ça va faire un carnage, les gars. Oh, ça va faire un carnage. Non, putain, j'ai mal joué. Hop, ça, on peut les récupérer. On a des petits trucs à récupérer aussi. Est-ce qu'on pourrait pas contest ? On va pas avoir assez pour contest. Ok, on peut mettre pas mal de dégâts là-dessus. Est-ce qu'on peut le faire tomber ? Allez, allez, allez. Ça va être chaud. Non, 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 non. Oh, point de vie. Let's go. Let's go. Bon, normalement, on devrait récupérer pas mal de trucs là pour le boss. C'était nettement plus chaud que les autres. Ok. On devrait être pas trop mal. Et voilà, on va récupérer ça juste ici. On débloque une nouvelle carte. On va prendre celle-là. Et puis voilà. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les gars. Un grand merci à Warcraft Rumble d'avoir sponsoré cette vidéo. Les gars, si ça vous intéresse, vous avez le lien pour télécharger le jeu dans la description. Si jamais ça vous intéresse que moi, je fasse d'autres vidéos sur le jeu, franchement, il me plaît pas mal. Donc, n'hésitez pas à me le faire savoir aussi. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'est le monde. Ciao, ciao. Ciao.